Alors du coup, moi c'est Axelle Barrault, je suis coach en réussite amoureuse. J'accompagne les célibataires et les couples dans leur épanouissement amoureux. Donc ça va être apprendre à se connaître, voir finalement quels sont les besoins dans la relation. Et puis une fois la relation établie, aller plus loin, voir tout ce qui est amélioration, autant sur communication, relation, sexualité. Ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on ait différents coachs, qui aient un peu chacun leur spécialité. Et puis ça permet, moi je pense que le coach, il faut qu'il y ait un relationnel avec lui. Et du coup, s'il n'y a qu'un seul coach, potentiellement si ça se passe mal tout de suite, si le feeling n'est pas là pour moi. Donc là, l'intérêt d'en avoir plusieurs, c'est que oui, il y en a certains où il y avait moins de feeling, du coup il y en a plein d'autres avec qui discuter. Donc ça, j'ai bien aimé. Le fait d'avoir un suivi avec un coach, ce qui permet même d'avoir le suivi. En fait, tous les coachs sont au courant en gros de ce qui s'est passé, donc d'éviter de trop piétiner ou de redire la même chose. Et puis les vidéos qu'on regarde à notre rythme, ce qui fait que je fais à mon rythme et d'un autre côté, il y a un suivi toutes les semaines pour avancer. Je pense que c'est plus un résultat interne dans le sens où je pense que je n'aurais pas, par exemple, contacté autant de personnes s'il n'y avait pas eu derrière. Voilà, cette semaine, il faut que tu en contactes tant et puis allez, vas-y. Donc oui, c'est vraiment une motivation. Et puis le fait de voir d'autres coachs qui, eux aussi, rencontrent des difficultés, pas forcément les mêmes, mais du coup, on se dit OK, d'accord, je note. Et puis quand je serai confrontée à celle-là, je garde les réponses qui ont été données. Donc voilà, tout ce qui est coaching de groupe, je trouve que la force du groupe est hyper importante. Mais oui, je pense que c'est vraiment une mentalité et puis un mindset. Et oui, le fait de se dire finalement, je suis un peu redevable à des gens. Donc quand j'arrive, je ne vais pas dire que je n'ai rien fait cette semaine. Je suis restée assise sur mon canapé et je n'ai pas avancé du tout. Voilà, moi, ça m'est arrivé des fois juste avant les rendez-vous de me dire alors j'en suis où ? OK, donc là, dans les deux jours avant, il faut vraiment que j'avance. Alors oui, je le recommanderais parce que je trouve que l'équipe qui est derrière Mission Passion est motivante, extrêmement bienveillante et puis beaucoup dans l'optimisme. Et je trouve qu'on est à la limite en fait entre un coaching, j'ai envie de dire, trop bienveillant et le coaching très performance à l'américaine et il faut y aller. Et si tu n'y arrives pas, tu es qu'une merde. Donc voilà, je trouve qu'on est juste à la limite de ça. Et du coup, je trouve que ça peut convenir à beaucoup de types de coach différents. Donc oui, je recommanderais. Merci. Merci.